Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Dordogne, développé par un je ne sais quoi et Humanimation. Pour la trame, le jeu se déroule en 2002. On va y incarner Mimi, une jeune femme de 32 ans qui a tout oublié de son passé d'avant ses 13 ans. En froid avec son père Fabrice, elle se rend à Sarla alors que sa grand-mère paternelle Nora vient de s'éteindre. Dans cette maison abandonnée, Mimi va redécouvrir tous les souvenirs de son enfance. C'est un jeu de type aventure, narratif et point and click. Et on va donc commencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quel est votre premier souvenir ? Le mien, le mien se passe quelques mois avant mon treizième anniversaire. Tout ce qui s'est passé avant a disparu. Disparu pour toujours. Je ne me souviens plus de rien. Encore ce rêve. J'ai mal à la tête et au dos. Où est mon téléphone ? Ce doit être papa. Ouvrir le sac. Comment je fais ? Oh, ok. Nouveau message. Lire. Où es-tu ? Ta mère se fait un son d'encre. Évidemment que c'est papa. Comme si tu ne t'en faisais pas toi aussi. Répondre ? Répondre ? Pas loin de la gordonne. Pour une fois qu'il répond vite, voyons ce qu'il a à dire. Qu'est-ce que tu cherches à la fin ? Tu sais ce que je viens faire ? Vider la maison. Nora m'a laissé une boîte. Des souvenirs. Il faut que je mette la main dessus. Je peux appuyer sur les boutons. Oh, là. Il y a plein d'autres trucs. Tu nous manques à l'agence. Vous me manquez aussi. Ça craint de s'être fait virer. Mais je suis contente d'être partie. Elle s'est fait virer ? D'accord. Viens nous sauver, STP. J'ai des trucs à régler en ce moment. Je passe vous voir bientôt. C'est qui ? Mimi. C'est mon nouveau numéro de téléphone. Alex. Désolée Mimi. Un truc m'est tombé dessus. Je dois quitter la ville quelques jours. Pas de problème. À bientôt. Ok. Qui est Alex ? Oh, désolée. J'ai pensé à toi hier. Je suis passée devant notre resto chinois. Ça te dit un déjeuner mercredi. Avec plaisir. Ah non, il lui a proposé un truc. Et finalement, il doit quitter la ville. Oh, c'est trop bizarre ça. C'est la secrétaire du docteur Chomaz. Elle a prévu votre deuxième rendez-vous samedi prochain à 9h15. Bonjour, votre rendez-vous avec le docteur Chomaz est confirmé samedi à 9h15. C'est la secrétaire du docteur Chomaz. J'ai besoin de faire ça, il me faut des réponses. Ou je n'ai aucune envie de me disputer avec toi. J'ai besoin de faire ça, il me faut des réponses. Ça me paraît bien. Cet idiot rentre à la maison. Il ne comprendra jamais. Il déteste. Il détestait Nora. Ok. Peu importe. Les déménageurs arrivent vendredi pour emporter toutes ces vieilleries. Tu auras beau faire, tu ne peux pas modifier le passé. Ça ne s'annonce pas facile. Allez Mimi, tu vas y arriver. Ok. Je dois arrêter de lui répondre ou il va continuer jusqu'à ce que je rentre à la maison. Dans la même semaine, j'ai perdu mon boulot. Nora, ma grand-mère, est morte et j'ai mis la main sur deux lettres. Je ne sais pas si j'avais fini avec le téléphone, moi. Bon. Ok. Donc, première lettre. Mon cher Fabrice, je vous contacte aujourd'hui pour vous annoncer que, en accord avec le testament de votre mère et votre appel téléphonique, la maison en Dordogne sera vidée la semaine prochaine. J'aimerais profiter de ce courrier pour vous rappeler à quel point j'ai été peinée d'apprendre le décès de votre mère. Nora était une de mes amies et, si j'ose le dire, je sais que malgré vos différences, vous l'apportiez tout autant dans votre cœur qu'elle. N'hésitez pas à contacter mon bureau si vous changiez d'avis au sujet de la vente de la maison. A la vue du marché actuel, il ne fait aucun doute qu'elle trouvera acquéreur avant la fin de l'année. Mais je pense qu'un bien dans ce genre devrait plutôt rester dans votre famille. Vous trouverez dans cette enveloppe un courrier destiné à votre fille. Merci de lui remettre directivement. Wow. Ok. Avec mes plus sincères condoléances, Simone Langloyot, notaire Bordeaux. Ok. Ouais, j'ai volé cette lettre à papa. Il ne comptait pas me parler de Nora, de ma propre grand-mère, mais c'est l'autre courrier qui m'a marqué. Ok, donc, retour. Et du coup, où est le deuxième ? Ah non, d'accord. On n'a pas le deuxième. Chère Mimi, Cette lettre risque de te surprendre. Ton père a décidé de couper les ponts avec moi, il y a vingt ans. Une décision que j'ai finie par comprendre, sans jamais l'accepter. Cette lettre, c'est pour te dire au revoir. Quand tu la liras, je ne serai plus là. Je t'ai laissé quelque chose dans ma maison. Une boîte à souvenirs, et une lettre. J'espère que tu aimes toujours autant t'amuser et partir à l'aventure, comme lors de ta dernière visite en Dordogne. À jamais auprès de toi, Nora. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je ne me rappelle pas cet endroit, je suis déjà venue, mais je ne me souviens plus de rien. Je me demande si ont-ils caché la clé quelque part ? Ok, donc pour se déplacer, pour interagir, je peux aller là ? Ok, je peux aller jusqu'où ici ? Jusque là ? Ok. Et ici ? Jusque là ? Ok. Ok, je vois quelque chose dans la boîte aux lettres. Oh, une clé, quelqu'un a dû l'y laisser. Ouais, ouvrir, vidons cette boîte aux lettres. Quelqu'un a perdu son chat ? Des pubs, une super affaire s'il y a besoin d'une scie circulaire électrique. Ou c'est pas très français ? Et ça c'est quoi ? À la famille de Nora, je viens d'apprendre le décès de Nora et je souhaitais vous faire part de ma plus profonde tristesse. Toute la communauté de Sarla se joint dans votre douleur et espère que vous trouverez du réconfort en pensant à tout le bien que Nora a fait depuis qu'elle s'est installée dans la région dans les années 50. Le plus sincère condoléence, le maire, l'adjoint, les équipes de la mairie et du marché de la ville. Ok. Je n'arrive pas à passer les doigts dans l'ouverture, mais la boîte est mal fixée, je crois pouvoir la soulever et la secouer. Secouer. Tenir. Secouer. 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 Ok. Mince, la clé est coincée au fond de la boîte et si j'essayais de retirer l'arrière de la boîte aux lettres ? Tourner. Tourner. Ok. 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 Ah ouais. D'accord. Heureusement que j'avais un tournevis dans la voiture. Ok. mais il y a une autre vis. Là je fais pareil. Et là. Comme ça. Ok. 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 Je pousse. Ok. En route vers la maison. Est-ce que je peux regarder mes indices du coup ? Ouvrir. Ah ok. D'accord. Reprendre. Pardon. Ouais. Et ça c'est quoi ? Ok. Et c'est tout. Tout ce que je peux faire. Tout ce que je peux faire. Et les lettres. Il y a celle-là. Celle-là. Et celle-là. Ok. Ok. Jusqu'on peut aller par là. Ok. Ça semble abandonné. Fermé tant mieux parce que je n'allais pas commencer à fouiller dans une grotte humide. Ok. Je crois que je me souviens de ça. Cette zone me rappelle quelque chose. Il y avait des légumes ici. Ok. Est-ce que j'avais fini le tonneau ? Là il n'y a rien. Ah si. Déprimant. D'accord. D'accord. Et est-ce que je peux aller par là ? A priori oui. On dirait qu'il y a un sentier derrière ces forêts. D'accord. Et il n'y a rien d'autre ? Eh bien, allons voir le sentier. Est-ce qu'on peut ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok. Cette balançoire, je la connais forcément. Fermé de l'intérieur. Ok. Waouh, je tremble. Ah, il faut que j'amène la clé. Ok. C'est la bonne clé. Tourner. Ok. C'est parti. Je n'ai aucun souvenir de cet endroit et pourtant, cette maison me fait sentir comme chez moi. Dommage que je n'y vois rien. Ah, moi je vois une bougie. Trouver de la lumière pour voir l'intérieur de la maison. Ok. Est-ce que j'ai le droit d'aller dans les autres pièces ? Impossible d'avancer sans lumière. J'ai besoin de lumière où je vais trébucher et me casser une jambe. Calme-toi un peu Mimi. C'est la cuisine, enfin je crois, si j'y voyais quelque chose. Je ne peux pas plus avancer. Ok. Je vais aller chercher la bougie. Te voilà. Ouvrir la boîte d'allumettes comme ça. Ouais. Là, je prends une allumette. Je la tiens. Ok. Je fais ça. Ok. Ok. Clé, c'est bon. Lumière, c'est bon. Et maintenant, la boîte que Nora m'a laissée. Arrête de parler toute seule Mimi. Il y a ça, ce stylo. Ouf. Attends. Curseur, tournez. Retirez le bouchon. Retirez le papier. Tu te rappelles de ce stylo ? Je savais que tu le trouverais tout de suite. Bien à toi, Nora. J'ai passé un été à écrire avec. Écrire dans mon... Mais je... Je me rappelle. Elle se rappelle de quelque chose. Et il faut qu'elle se brosse les dents. Elle tente toujours d'y échapper. Fabrice, j'ai déjà élevé un enfant. Je suis contente qu'elle soit avec moi. Nous allons bien nous amuser toutes les deux. C'était avant notre déménagement aux Etats-Unis. 1982, je crois. On doit y aller. Mimi ? Mimi ? Oui ? Viens dire au revoir. Allez, on va monter ta valise dans la chambre. D'accord. Ok, défaire ma valise dans la chambre à l'étage. Mais du coup, je peux aussi aller là. Ok. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tu as collecté un nouveau sticker ? Oh, comme tard l'époque quand on avait des petits stickers dans des petits trucs de papier là. J'espère que je ne serai pas obligé d'en manger. Ok. Ça fait vite sans papi. Oh, bichette. Je vais devoir défaire ma valise si je ne veux pas me faire gronder. Ok. Oui, mais attends, on explore. Papi et mamie faisaient des mots croisés ici le matin. Nouveau sticker. Cool. Je suis tellement fatiguée, mais il faut d'abord que je vide ma valise. Ok. Je voulais rester à la maison. Eh ben bonne ambiance. Le portail est ouvert. Mamie le fermait autrefois. Mamie avait peur que je me noie. Je sais nager. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici ? C'est papi qui voulait une mare. Les chats en revanche, c'était mamie. On peut aller par là. Pas du tout. Je ne peux rien faire d'autre ici. Ok. Ça, on a vu. Pas d'humeur. Ok. Pourquoi je n'ai pas eu le droit de rester à la maison ? Je n'avais pas envie de venir. Ah ouais. Waouh. L'été sera long. Tu m'étonnes. Alors, on va commencer par la cuisine. Il doit bien y avoir des choses sur lesquelles on peut cliquer. Oh, un garde-manger Je ne devrais pas être ici Ah C'est dommage Je ne peux rien faire d'autre Ok Cool J'aurais préféré rester à Paris C'est pas très réjouissant de Paris quand même Comparé à la Dordogne Je ne connais pas la Dordogne Mais ça m'a l'air plutôt pas mal quand même Qu'est-ce que je fais là ? Ah, il doit y avoir un portrait d'elle Attendez, je peux voir un truc Pas du tout Pas du tout, pas du tout Ok, on a fait le tour Ok, est-ce que je peux aller par là ? Mais rico, ok Il y en a un là Des boutons Ok, est-ce qu'on peut aller par là ? Oui Allez ricocher C'est des vinyles Je pense que c'est des vinyles Ah Laissez-moi tirer dessus J'ai pas le droit ? J'ai pas le droit ? Ah, voilà Bon, ça y est, c'est terminé Ok Ok, a priori Il n'y a rien d'autre ici Donc on va monter, défaire la valise Pfff, quel ennui Super Ok Alors Est-ce qu'il y a des choses ici ? C'est fermé Ok Oh, une autre salle de bain Enfin, une autre salle de bain C'était les toilettes en bas Et la salle de bain C'est pas un peu dangereux D'avoir un arbre en intérieur ? Un arbre en intérieur C'est drôle Qu'est-ce que c'est ? Ah, ok C'est mieux Ah, d'accord Très bien Impeccable Ok Est-ce que je peux aller par là ? Non Ok Premier jour Mes amis me manquent Oh, bichette Va défaire ta valise Puis on mangera un morceau Ok Ma valise est là Pourquoi je dois faire ça maintenant ? Ouvre la valise Comme ça Comme ça Ok Alors A priori Je dois Ouvrir ce tiroir Ok Maman Protect Rice Toujours à me protéger Comme un bébé Fatigant Papa Elle invente toujours des problèmes Et elle m'épuise D'accord Oui, oui Je dois fermer ce tiroir Espoir ennuyeux Qu'est-ce que je vais m'ennuyer cet été ? C'est vraiment bonne ambiance Ok Et papy J'aime bien mamie Mais sans papy Ça va être bizarre C'est sympa pour ta mamie Quoi Ok Je peux rien mettre d'autre Je dois juste fermer Ok C'est quoi ça ? Maman a dû glisser ça dans ma valise C'est un plan Tu as débloqué un nouveau lieu Maison Ok Il y a une, deux, trois, quatre, cinq Il y a six lieux à débloquer encore Une carte Elle me saura-t-il si je sors de la maison Ok Bien Je ferai mieux de descendre Rejoindre mamie dans la cuisine Je peux rien faire maintenant qu'elle est partie Dehors de cette phrase Ok On va donc descendre Elle est dans la cuisine Est-ce que je peux faire des choses ? Non Tu as fini ? Ouais Je peux aller jouer dehors On va bientôt manger Ah Tu ne veux pas dessiner Il y a du papier dans le salon Ça a l'air de l'enchanter Terrible Ton père m'a dit que tu avais des devoirs à faire pendant l'été pour ta nouvelle école Hum Ok Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qu'on peut faire ? Non C'est la même phrase S'il n'y a rien Là c'est toujours pareil Ok Tu as récupéré Le classeur Ok Je n'ai pas trouvé de papier Alors je vais prendre ce vieux truc Dessiner Je n'ai plus ces temps Qu'est-ce que je pourrais dessiner ? Ça a l'air de l'enchanter Les parents Toujours un classique Tu as fini ? Oui Mais qu'est-ce que tu as fait ? Il ne faut pas dessiner là-dessus Je ne savais pas J'aurais dit un vieux truc Et Bien sûr que c'est vieux Je l'avais avant la naissance de ton père Je pensais que Mais C'est beau Attends Elle l'a vraiment laissé là En mode Balek Je suis désolée Mimi Désolée Écoute Silence Je ne veux pas te parler Je n'aurais pas dû te gronder Tu ne m'avais encore jamais montré ce classeur C'est un secret En général Il est enfermé au grenier Oh Pourquoi tu le caches ? C'est un souvenir Un tas de souvenirs en fait Ce classeur est très important pour moi Ton grand-père et moi Nous nous écrivions à travers ces pages Alors Il est précieux ? Oui Mais peut-être Tu sais quoi ? Pourquoi tu ne le prends pas ? Le prendre ? Mais pourquoi ? Parce qu'il n'était pas censé s'achever Nous avons pris un classeur pour qu'il ne soit jamais fini Nous pouvions toujours y ajouter des pages Tu comprends ? Je crois que oui C'est comme un livre infini C'est joli Promets-moi que tu continueras à écrire et dessiner dedans Que tu le maintiendras en vie Ça te dirait que je te montre un peu comment on l'utilise Oui Ok Pour commencer tu peux écrire ici tout ce dont tu as besoin de te rappeler Rajoutons la carte que ta mère t'a donnée Comme ça tu ne pourras pas te perdre On a toujours maintenu ce classeur bien rangé Et j'attends la même chose de toi grâce aux intercalaires Pas de pression Là dedans tu peux retrouver tous les souvenirs que tu vas collecter On rajoutera peut-être de nouvelles choses dans ce classeur durant l'été Je te laisse explorer tout ça par toi-même Ok Ça c'est nos stickers Maman, s'en aller, protectrice, fatigue, papa, ennuyeux, caché, silence, s'en aller Je ne sais pas à quoi ça correspond Ok On va donc s'arrêter là Pour ce premier épisode de Dordogne J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Je vous souhaite à tous une très bonne journée Un très bon week-end Et je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501